Comme nous avons des Avelim ici présents, on va rappeler quelques Minhagim concernant la Avelout, le deuil, pendant Shabbat qui tombe durant les sept jours. Puisque le deuil dure sept jours, automatiquement Shabbat en fait partie. Et de ce fait, il y a ce qu'on appelle Avelout Shebetzin'a. Shabbat, il est interdit de manifester le deuil. Mais c'est uniquement un deuil manifeste, qu'on appelle en hébreu Befarhesya, devant tout le monde. Tout le monde voit qu'il se comporte comme un endeuillé, c'est à sourd. Par contre, il faut maintenir la Avelout Betzin'a, c'est-à-dire tout ce qui est intime, tout ce qui est caché, l'endeuillé est tenu de respecter. Par exemple, il est interdit d'étudier la Torah pour des sujets qui sont Smechim, car la Torah, ça réjouit le cœur. L'endeuillé doit étudier des sujets tristes. Ça, c'est quelque chose qui lui est propre. Personne ne sait ce qu'il étudie. Et de ce fait, il doit étudier des sujets, même Shabbat, qui ne sont pas forcément réjouissants. Ou bien des relations conjugales sont interdites même pendant Shabbat. Par contre, au niveau des vêtements, puisqu'il porte des vêtements d'endeuillé, des vêtements qui sont déchirés, juste avant Shabbat, c'est-à-dire avant le coucher du soleil ou avant de sortir de chez soi pour aller à la synagogue, à ce moment-là, il change les vêtements supérieurs, c'est-à-dire les vêtements visibles. Mais les sous-vêtements, les sous-vêtements, normalement, il doit les garder. Sauf s'il y a un mal-être, une gêne, parce qu'il fait trop chaud, on a trop transpiré. Mais si ce n'est pas le cas, il faut garder les sous-vêtements et ne changer que les survêtements. Voilà, en ce qui concerne avant Shabbat, d'ailleurs, ils doivent même rester assis comme ils mangent par terre, c'est-à-dire sur un matelas ou sur une chaise qui est basse, sur un tabouret. Alors ça, c'est maintenu jusqu'à un peu avant la Shkira. Il y a ceux qui pensent que c'est depuis Hatsot, depuis midi, de vendredi après-midi, ou bien ceux qui pensent que c'est depuis l'heure de Minha Ketana, deux heures et demie avant Shabbat. Le Yalkuth Yosef, donc le Rishon, l'Etzion, le Ravitzrak Yosef, dit que c'est une erreur qui est répandue. Il faut l'enseigner, qu'il faut y aller jusqu'à presque avant l'allumage des bougies, s'ils restent à la maison. Mais s'ils doivent quitter la maison pour aller à la synagogue, et bien avant d'aller à la synagogue, ils changent les vêtements, ils mettent leurs costumes, ils se lavent les mains et le visage avec de l'eau froide, parce que la Rihitsa, le lavage du corps à l'eau chaude, est un plaisir qui est interdit à l'endeuillé. Ça fait partie des abstentions. Les abstentions de l'endeuillé, entre autres, toutes ces jouissances physiques qui lui sont interdits pendant les sept jours, c'est aussi la Rihitsa, et ce n'est pas permis en l'honneur du Shabbat, puisque comme on a dit que Shabbat, même Shabbat, le deuil compte, mais seulement le deuil intime. Voilà en ce qui concerne le Shabbat classique. Par contre, lorsqu'ils vont s'asseoir à table, bien sûr qu'ils vont s'asseoir, normalement ils vont manger même de la viande pendant Shabbat. Il y a des minhagim, il y a ceux qui ne mangent pas de la viande, même pendant le Shabbat des sept jours, mais d'après la halakha, le Shabbat est totalement dispensé de deuil manifeste, tout ce qui se fait de manière visible et flagrante. Dans le cas actuel, pour les endeuillés qui se trouvent ici présents, qu'Hachem leur envoie à la consolation, eh bien, eux vont sortir du deuil Shabbat. On a l'habitude de lire un passouk pour faire sortir l'endeuillé de ce deuil, et le passouk qu'on lui récite pour lui dire de sortir du deuil, n'est-ce pas ? Il y a un passouk spécial, eh bien, ça va se faire même Shabbat matin, puisque eux vont sortir du deuil Shabbat matin. Il y a ceux qui le font après Shacharit, mais nous, on a l'habitude de le faire avant Shacharit, c'est ce qui leur permet de monter à la Torah, parce que sinon, on ne fait pas monter d'endeuillé au Sefer Torah pendant les sept jours. Et donc, même Shabbat qui tombe pendant les sept jours, on s'abstient de les inviter. Mais, en l'occurrence, puisqu'on va les faire sortir du deuil avant Shacharit, donc, le Shabbat matin, ils ne seront plus en deuil, puisque l'inhumation a eu lieu le dimanche. Donc, de dimanche jusqu'à Shabbat, ça fait sept jours. Et on n'a pas besoin de sept jours pleins. Le septième jour au matin, ça y est, le deuil est terminé. Ça s'appelle une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Et de ce fait, ils pourront monter à la Torah, puisqu'on va les faire sortir du deuil déjà avant Shacharit. Voilà, pour ce qui vous concerne, et qu'envoie la consolation à l'ensemble du Am Israël, ce qu'on appelle Nechama, Tzion, Wierushalayim. Amen.